La fête de Pourim 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 Pourim La fête de La Torah La fête de La L'Améguila Chaque fois On mentionne Modechay le juif. Depuis quand on appelle dans la Torah quelqu'un un juif ? Modechay le juif. C'est-à-dire que la haine qu'il avait à Haman contre les juifs parce qu'ils sont juifs. Alors Modechay lui, le contraire. Il dit à Haman, toi tu ne les aimes pas parce qu'on est juif. Alors je proclame là où je suis mon judaïsme. J'ai pas honte. Modechay le juif. On n'a pas honte. Alors ça fait lorsque Haman a décrété d'exterminer les juifs au lieu que les juifs accusent Modechay, ils vont dire Modechay, c'est à cause de toi que Haman veut le tuer. Le contraire. Ils ont compris qu'Haman, ils cherchaient l'excuse pour les tuer. Il avait quelque chose dans le cœur. Il a fallu que quelqu'un l'affronte pour extérieuriser ce qu'il avait dans le cœur. grâce à Dieu. ce Modechay Yahudi, ce Modechay, le juif, il a fait réveiller en lui cette haine qu'il a contre les juifs. Allez, tu veux te battre contre nous. Allez, c'est pas le pire. Il y a beaucoup des gens qui n'aiment pas quelqu'un, mais ils ne lui montrent pas. C'est plus dangereux, c'est mieux de lui montrer. Mais je me rappelle une fois le roi du Maroc que Dieu repose sur la mope, Moulai Hassan, il avait dit ce qui m'inquiète, c'est mes amis, pas mes ennemis. Parce que mes ennemis, je les connais. Mais mes amis, ceux qui me montrent ce qu'ils sont mes amis, ils me détestent dans leur cœur, ceux-là, ils m'inquiètent. Eh bien, mes amis, c'est ça. Haman, il détestait les juifs, mais il n'arrivait pas à le montrer publiquement. Alors, Moulai, il lui a montré qu'il n'avait pas peur de lui. Il se comportait comme un juif. Il lui disait « Je suis juif, je n'ai pas peur de toi. » Alors là, Haman, il a montré sa colère, il a montré sa élan public, et c'était son échec. Donc, finalement, les juifs, ils ont fait entre-temps une très belle teshuva, et Moulai, la délivrance, elle est venue. La yéhoudim haïta oravisimha vissasol vikar. Et Moulai, les juifs, ils ont reconnu que la Torah, il y avait la joie, et comme Hacham, ils me disent que Pourim, l'Oshmashih, il va venir, cette fête de Pourim comme la fête de Hanoukka, elle ne va jamais s'arrêter. Elle va toujours continuer cette fête. Donc, la fête de Pourim, elle est venue pour nous montrer, il ne faut pas avoir honte de notre judaïsme. Prenons l'exemple, prenons l'exemple de Moulai, qu'il n'avait pas honte de son judaïsme. Dans un endroit où il n'y avait que des noms juifs, lui, il n'avait pas honte, il n'a pas caché son identité. C'est ça, la fête de Pourim. La fête de Pourim, ce n'est pas de se déguiser. La fête de Pourim, c'est de montrer vraiment ton visage. Lorsqu'on vit notre judaïsme, on cachette, on est déguisé. On se déguise. Vous savez, Pourim, on se déguise. Pour rien que vous te réveillez, ne te déguise pas, ne cache pas ton judaïsme, dévoile-le et la Chine te protégera. Que le bon Dieu protège un mec à la sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada